moi maintenant messieurs bonjour et bienvenue sur nyans repas de cette vidéo c'est tous abonné si vous n'êtes pas abonné allez-y abonnez vous c'est gratuit et cliquez sur ce j'aime que vous serez touché par cette vidéo c'est extraordinaire voulez-vous devenir riche et célèbre voulez-vous réussir dans l'industrie de la musique c'est facile en fait c'est très dur c'est même plus dur que dur tellement c'est difficile il ya beaucoup de personnes qui décident de passer un autre chemin de faire comme les autres ont fait de quoi tu parles nyans repas de quoi tu parles à ce moment tu veux bien savoir de quoi nous sommes en train de parler si nous sommes en train de vous parler du pacte avec le tiens pour réussir dans le discours de la musique qu'est ce que c'est le vrai c'est connu c'est très connu qu'est ce que nous amène à faire cette vidéo nous allons vous dire tout à l'heure nous avons vu une vidéo et on voyait une célébrité quelqu'un qui est dans l'industrie de la musique qui chante qui a fort de la musique et ce gars là ah on n'a pas dit le nom ici mais nous avons vous dit juste l'histoire et ce gars là au travers d'une publicité d'un parfum il a montré ce qu'il a fait ou encore comment faire pour parvenir à la célébrité comment faire pour parvenir à ce niveau de célébrité là voilà d'abord on le voyait jouer à la guitare il jouait à la guitare il essayait de jouer il faisait tout il faisait tout ce qui était possible pour y arriver pour pouvoir faire sentir un son de la guitare mais il n'arrivait pas mes frères et soeurs mes frères et soeurs à un moment donné le gars il a laissé sa guitare il a carrément laissé sa guitare tout de suite il s'est dirigé où selon vous où va-t-il aller on ne sait même pas mais ce qu'est ce que c'est qu'il a montré sa voiture et il s'est mis à rouler à rouler son véhicule à conduire son véhicule et servait l'arrivée d'un lieu désert et à rouler de ce lieu désert on va voir un animal un buisson qui va maintenant passer là juste à côté de lui et bizarrement lui juste à regarder le puissant et puis pouvait juste entendre ce que le buisson disait dans sa tête en fait de communiquer avec le buisson en esprit et le buisson là ce n'était pas un animal ordinaire c'était plutôt un démon qui était là représenté ainsi et ce buisson nous disait je sais pourquoi tu es là tout ça c'est en esprit c'est dans le clip c'est dans la vidéo mais de façon subliminale tel que ça signifie c'est ce que nous vous retransmettons ici directement comme le décryptage a été fait pour que vous même puissiez bien analyser les vidéos parce que ça donne plein d'informations souvent ce n'est pas de la conspiration ce n'est pas un complot ces choses sont réelles c'est même plus caché le diable nous montre qu'il est là aujourd'hui donc regardez vous même et voici ce qui se passe voici ce qui s'est passé et le buisson qui est un démon il lui a dit tout simplement que je sais ce que tu es venu chercher je sais que tu es venu nous voir dès que tu es prêt va au lui indiquer et fais ce que tu as fait fait ce que tu as à faire dès que cet homme il a vu le buisson et qu'il a entendu cette fois là il a tout de suite fait un drift vous savez ce qu'on appelle un drift non ? un drapage rapide ou vrai non ? un drapage rapide tout il s'est arrêté et il a donné une pelle de sa voiture et du coup le gars il a pris la pelle et il est allé et genre comme s'il était tenté de creuser un trou et qu'à la fin de creuser un trou tout ce qu'il avait sur lui comme les bijoux même comme il avait même un chapelet tout ça et il avait une bague tête de mort quand quelqu'un a une bague tête de mort c'est pas une bonne chose éviter ça même éviter ça gravement même c'est mauvais et il avait une bague tête de mort et lui il a qu'elle a causé le trou vous savez pourquoi ? c'était juste pour se débarrasser de toutes ces bagues qu'il avait toutes ces bagues et ces chapelets en fait tout ce chapelet était là pour signifier quoi signifier la valeur morale genre la religion mais là encore il y a un problème parce que dieu ne te demande pas d'avoir des chapelets et quand il a creusé le trou et qu'il a déposé tous ces éléments là à l'intérieur du trou tout de suite le monsieur ses yeux sont devenus noirs et le ciel est devenu en fait le ciel a changé de couleur c'est devenu sombre comme s'il allait pleuvoir et depuis ce jour là il n'est plus la même personne à ce moment qu'est ce qu'on m'a dit on va dire que le pacte est excusez moi on va dire que le pacte est signé ça veut dire que quand il a fait son pacte avec le diable ce démon là en fait il a reçu le démon là en lui ce mauvais esprit donc son âme a été pris une fois que son âme a été pris elle a été prise lui maintenant il devait une autre personne une personne capable de jouer mettant à la guitare qu'il ne pourrait pas faire ce qu'il ne pourrait pas faire mais tel était capable de faire cela il pourrait maintenant jouer la musique et faire sortir une de bonnes mélodies de la musique mais en réalité ce n'était plus lui qui chantait ou qui jouait cette musique c'était plutôt un démon qui était à sa place et qu'il faisait le travail voici comment il a eu son succès ah c'est étrange et c'est une publicité de parfum c'est une juste une publicité de parfum qui révèle cela juste ça ah c'est là on se pose la question de ça mais qu'est ce qui ne va pas et c'est fait de manière subliminale de façon subliminale c'est un message caché que beaucoup de personnes ne peuvent pas comprendre si vous n'êtes pas abonné vous cliquez sur la cloche sur la vidéo cliquez sur j'aime si vous avez même impressionné pas ça et préparez vous peut-être que nous ferons même le décritage de cette vidéo en je vous dis faites vraiment attention à ne pas signer de battre avec le diable ou n'importe quoi quelque soit ce que c'est quand tu signes battre avec le diable il y aura forcément des conséquences et l'une des premières conséquences c'est que ton âme ne sera plus en toi tu vas recevoir un autre esprit et ce sera l'esprit de satan lui-même un démon qui va prendre le contrôle de ton corps de ta vie de ta pulsion un démon qui va te contrôler qui va veiller à ce que toi toujours tu sois sous sa pulsion qui va tout mettre en oeuvre pour que tu aies aussi du succès et s'il va tellement te donner du succès qu'il tombe et tu sauras que sans lui vraiment tu ne pourrais pas avoir ce succès là c'est pourquoi il y a beaucoup de célébrités même qui prennent la parole pour dire que franchement sans cette autre personne qui vit en elle elle ne pourrait pas réaliser cela et c'est pas faux il y a une personne célèbre dans l'industrie de la musique aussi qui s'est levé un jour et à une interview a révélé des choses troublantes et tout le monde était étonné et tout le monde se posait des questions mais qu'est-ce que c'est à son interview elle a tout simplement ouvert la bouche comme ça pas comme ça mais elle a ouvert la bouche et elle a dit que j'ai une toute personnalité il y a une autre personne qui vit en moi et cette personne a un nom la personne que vous voyez sur le podium la tête de danser là ce n'est pas moi c'est une autre personne parce que la performance que réalise cette personne je ne suis même pas capable de réaliser juste la moitié juste le tiers mais je ne peux pas c'est une personne qui a du honte en moi ou qui se manifeste en moi quand je me positionne sur le podium pour chanter oui et cette personne a un nom et cette personne a véritablement un nom elle a donné le nom de cette personne c'est sa double personnalité et finalement les gens quand ils ont entendu ça eux aussi ils ont fait des recherches pour chicher à savoir si ce qu'elle a dit là c'est vrai et finalement ils l'ont retrouvé sur une affiche publicitaire et si c'est cette affiche publicitaire là on pouvait la voir sous deux dimensions dans la première dimension elle était habillée en blanc et dans la deuxième dimension elle était tout simplement habillée en noir et celle-là même qui est habillée en noir est carrément différente de celle-là même habillée en blanc c'est comme si elle avait perdu sa valeur morale juste parce qu'elle veut avoir du succès dans l'industrie de la musique ou encore dans sa musique, dans son métier, dans son travail et finalement quand on la regarde on a du mal à y croire elle c'est de moi la lutte on a tellement du succès qu'elle même parfois elle a du mal à se contenir et toutes les personnes qui la voient dans la rue c'est comme s'ils ont pu tuer oh mon dieu j'ai acheté je vais prendre ma photo oh c'était le démon là qu'ils avaient vu ça veut dire qu'en réalité ils ne sont pas fans des performances de cette fille là ils sont plutôt fans des performances de cette autre personne qui vit en elle elle dit qu'elle a habité oui et c'est exactement ça c'est pourquoi être fan de quelqu'un là c'est dangereux parce que si tu ne fais pas attention tu seras fan du diable un jour là là tous ceux qui sont fans d'elle en ce moment qu'est-ce qu'on va dire on va dire non seulement qu'ils sont fans de ce démon en plus qu'ils sont fans du diable et c'est dans les discrits que la musique ça se passe et on nous montre même même si internet un peu partout comment apprendre à faire de la sorcellerie et comment faire pour avoir du succès jeûnant des démons si vous voulez faire cette vidéo c'est pour vous dire si vous voulez réussir dans l'industrie de la musique c'est difficile c'est une voie sacrément difficile si vous voulez adorer Dieu adore Dieu tranquillement Dieu lui-même va vous conduire sur le chemin à suivre mais si vous voulez vraiment avoir du succès même dans n'importe quoi dans ce que vous faites ne cherchez pas à entrer en contact avec les démons ou encore avec les symboles occultes parce que la première des choses que ces gens qui ont vendu les âmes au diable font c'est de détruire les valeurs morales et c'est aussi de détruire la vie des jeunes des gens en intoxiquant la vie des gens par les symboles occultes toi tu aimes une célébrité tu l'aimes bien et tu veux même être comme elle et tu trouves dans cette livre tes symboles occultes toi tu l'aimes tout ce que tu veux est actuel tu vas copier si que ce soit bon ou pas toi tu vas tout copier parce que tu te dis ouh c'est extraordinaire et ce sont tes symboles occultes qui se multiplient et quand tu utilises tes symboles occultes quand tu vois ces symboles occultes tu veux faire comme eux si ils sont des satanistes tu vas dire oh on s'en fout de toute façon eux sont satanistes ils sont riches ils sont célèbres tu vas même te comparer même à des gens qui sont pauvres tu vas dire oh nous eux je vais devenir riches comme eux parce que eux ils sont de la jeune ils ont tout ce qu'ils désirent ils sont les Lamborghini ils sont tout ce que tu désires mais en réalité tu ne sais pas ce qui se passe dans leur vie tu ne sais pas ce qui est caché devait ça qu'on ne t'a pas encore dit nous allons te le dire ici dans cette vidéo si tu n'es pas abonné abonne-toi mettre la crise et que tu j'aime parce que c'est pas facile de faire une telle vidéo parler de ces choses nous allons te dire ce qui est caché du cas sera que tu ne comprends pas c'est que c'est que après le pacte t'es tant putain quelque chose c'est-à-dire après que tu as eu du succès il faut un petit point de temps de te blaguer d'abord après que tu as eu du succès que tu as eu la célébrité quand tu passes tout le monde t'admire on te voit à un moment donné là tu seras seul dans ta chambre et c'est à ce moment là la conséquence de ton acte sera maintenant réjaillie il y a plein de personnes qui ne dorment pas la nuit elle a dit c'est elle même qui s'est confessée et elle a dit que moi franchement je ne dors pas la nuit parce que la nuit je me fais abuser pour les démons c'est pas facile pour moi c'est pas du tout facile pour moi ah mais c'est ce que j'ai accepté de faire il y a plein de personnes qui témoignent que vraiment ces choses sont vraiment mauvaises si elle reste juste une opportunité pour revenir en arrière elle le ferait mais là où elles sont arrivées elles ne peuvent plus faire marcher à rien hé mes frères et soeurs tu dis tu ne peux plus mais Dieu peut t'aider le Seigneur Jésus Christ est mort la croix pourquoi ? il est mort pour tous ceux qui sont perdus qui se sont trompés de chemin tu as frappé à la mauvaise porte aujourd'hui Dieu t'appelle viens je vais te recevoir je vais te sauver la vie et on voit que Jésus appelle Jésus dit Seigneur Jésus Christ au secours Seigneur Jésus au secours mets-toi en genou tu ne veux pas t'aider et il y a l'une des conséquences à ne pas négliger c'est que quand vous écoutez une musique faite par une personne qui a signé un partage avec le diable vous vous êtes dans le problème parce que toutes ces musiques là que vous allez entendre ce ne sont pas des musiques faites par elles seulement ce ne sont pas des chansons conçues par elles seulement mais ce sont des chansons qui ont été créées sous l'inspiration de ce mauvais esprit même ça veut dire que elle a reçu cette personne a reçu ça veut dire que ce démon là est le maître de cette oeuvre donc vous chantez la chanson du démon c'est pourquoi Dieu l'a dit dans sa parole ne vous affectionnez pas aux oeuvres infituées des ténèbres mais plutôt condamnez-les c'est parce que la personne qui fait la personne que vous voyez en train de faire la musique même en train de jeter devant vous là ce n'est pas elle c'est un personnage du monde des ténèbres qui est un démon qui est devant vous mais vous ne le savez pas la parole de Dieu que vous lisez matin du soir là jusqu'aujourd'hui vous ne comprenez pas voici sa signification ne vous affectionnez pas aux oeuvres infituées des ténèbres mais condamnez-les ça veut dire que celui-là même qui chante de la sorte et qui a fini même de tel pacte avec un démon ou quelqu'un de demande pour faire surtout un livre ou un cd ou quoi que ce soit ce dernier a forcément mis dans sa cd c'est-à-dire il y a forcément une forte présence démoniaque dans ses oeuvres c'est pourquoi on dit ne vous affectionnez aux oeuvres infituées des ténèbres à cause de la forte présence démoniaque des démons dans leurs oeuvres ce n'est pas visible à l'oeil naturel mais ça existe et nous devons vous dire cela c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit ne vous affectionnez pas aux oeuvres infituées des ténèbres mais plutôt dinoncez les condamnez-les vous avez compris donc pour réussir c'est dur mais avec Dieu ce n'est pas impossible ça aussi est difficile mais vous allez arriver mais il y a un autre chemin facile que malheureusement beaucoup de personnes empruntent que le chemin du pacte avec le diable où les gens oublient toutes les valeurs moraines où les gens décident eux-mêmes de se sacrifier de vendre quelque chose de céder quelque chose à Satan et de devenir adorateur du diable pour avoir du succès ne le faites pas c'est interdit merci d'avoir regardé cette vidéo pour parler pour la prochaine vidéo qui va venir sans doute découvrir des choses qui vont nous intéresser ça va être chaud si vous avez aimé ça vous a aidé si vous avez appris quelque chose cliquez sur j'aime aujourd'hui on a cherché à regarder les vidéos qui vont vous apprendre des choses des trucs ne cherchez pas à juste vous amuser seulement vous distraire alors que le diable même a décidé de profiter cette situation de distraction pour même vous communiquer d'un mauvais esprit j'ai pas tous un mauvais esprit pour lui s'il vous plaît merci merci